Dans un mois, la grand messe du cinéma français, Les Césars, se tiendra à l'Olympia et sera diffusée sur Canal+. Pour l'occasion, la présentation collégiale est de nouveau de mise pour booster les audiences. Le Parisien a dévoilé les noms des acteurs qui monteront sur scène. La grande célébration du cinéma français, la 49e édition des Césars, se tient bientôt, le vendredi 23 février précisément, et le milieu du 7e art est en ébullition. Après l'annonce de la présidence par Valérie Lemercier, l'affiche dévoilée, les noms des prestigieux artistes qui seront honorés et bien sûr, la liste des nominations de ce très beau cru, les noms de celles et ceux qui animeront l'événement diffusé sur Canal+. L'objectif, continuer à faire remonter les audiences comme l'année dernière, 1,7 million de téléspectateurs, après une série d'éditions difficiles, entre le Covid-19 et la polémique romane Polanski-Adèle Haenel. Comme l'année dernière donc, l'organisation a souhaité, non pas une seule personne, mais plusieurs pour présenter la soirée. Si Esti ainsi que les artistes joueront à la fois les rôles de remettants et d'animateurs pour cet événement qui se tiendra à l'Olympia. L'acteur, scénariste, producteur et réalisateur d'Annie Boone, qui avait regretté il y a 15 ans le peu de places réservées à la comédie au César, montra sur scène, tout comme les anciens amoureux, Juliette Binoche et Benoît Magimel, mais aussi Bérenice Béjot, Ariane Ascaride, Anna Girardot et Diane Kruger, d'après Le Quotidien. Les César 2023 comptent sur des valeurs sûres et des talents prometteurs. On pourra retrouver l'efficace Jamel Debbouze pour honorer son amie Agnès Jaoui, qui l'avait dirigée avec le regretté Jean-Pierre Bacry dans Parlez-moi de la pluie. Prévoit-il un petit happening avec Juliette Binoche, laquelle l'avait alpaguée l'année dernière pour ses plaisanteries sur le cinéma d'auteur ? Des blagues, l'humoriste qui monte Paul Mirabel en a certainement prévu aussi. Les Césars mettront aussi en lumière celles et ceux qui ont été primés les années précédentes. Jean-Pascal Zaddy, tout simplement noir, Nadia Therese Kiewicz, Les Amandiers, ou encore Bastien Bouillon, La nuit du 12. A voir si les Césars, qui profitent d'une très belle année de cinéma avec notamment le succès d'Anatomie d'une chute décrochant également cinq nominations aux Oscars, vont réussir à cativer le grand public. On se souvient de l'année 2012 et du carton de la cérémonie, 3,9 millions de téléspectateurs, qui a vu Omar s'y remporter le César du meilleur acteur pour sa performance dans Intouchable. Rendez-vous le 23 février pour espérer revivre d'autres moments forts en émotion, et des polémiques, sous le signe du cinéma. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501